L'économie coloniale fait vivre directement un grand nombre de marins. En effet, selon Martin Assera et Jean Beyer, historiens du CNRS, au XVIIIe siècle, on arrive au meilleur moment à quelques 80 000 jambes de la mer, soit avec les femmes et les enfants, un maximum de 400 000 âmes. Et bien sûr, les villes portuaires attirent la population rurale car elle leur promet des meilleures sources de revenus. C'est le cas de Bordeaux, qui passe de 45 000 habitants à la fin du XVIIe siècle à 120 000 habitants en 1789, ce qui est un signe d'enrichissement d'un grand nombre de personnes et non pas seulement des grands bourgeois. Cette accumulation elle-même permettait la croissance de la production française et de la consommation même rurale. On constate que les paysans vivent plutôt mieux tout au long du XVIIIe siècle. Le nombre de vêtements augmente, se diversifie, les bancs sont remplacés par des chaises, les coffres sont remplacés par des armoires et on voit des services à café qui apparaissent dans des ménages pas très riches. Mais on sait aussi qu'ils consommaient du café, qu'ils consommaient du sucre. Et selon Engel et Marx, les ouvriers anglais tiraient profit de la colonisation. Comme le résume l'auteur marxiste Lucien Goldman dans ce petit livre aux éditions d'Elga, grâce à de nombreux facteurs dont l'expansion coloniale a été le plus important, le capitalisme occidental a pu, dès le début du siècle, commencer à accroître le niveau de vie des classes ouvrières métropolitaines pour éviter l'explosion révolutionnaire. C'est ce que Lénine appelait les racines sociales de l'impérialisme. Ainsi, d'après l'IFOP, en 1939, 40% des Français étaient prêts à se battre plutôt que de céder la moindre part de nos possessions coloniales. Et les plus forts pourcentages se retrouvaient chez les moins de 30 ans, chez les plus de 60 ans et chez les ouvriers. On peut aussi parler du fait que la droite, mais aussi certains socialistes et certains communistes, s'opposent à une présence plus égalitaire des indigènes à l'Assemblée nationale. Selon le parti de centre droit, cela conduirait à réduire le niveau de vie de la métropole d'au moins 25 à 30%. En somme, la population française ne veut ni l'égalité ni la séparation. Et pour cause, jusqu'en 1957, le directeur des affaires économiques au ministère des colonies estimait que 500 000 Français en métropole tiraient directement le revenu des colonies.